salut les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pas prévu j'ai décidé de vous montrer un appareil que j'ai reçu donc comme je vous ai parlé dans la vidéo précédente il me semble si je ne me trompe pas sinon on va vous spoiler tant pis un appareil que j'ai commandé suite à ma visite aux vétérinaires et je trouve super bien parce que pour l'analyse de mes serpents pour visualiser d'éventuelles problématiques que le serpent peut avoir que ce soit au niveau de la peau au niveau des acariens pleins de mules pleins d'écailles infections ou autres j'ai trouvé ça super alors quand vous tapez le nom de cet appareil sur internet vous tombez sur des choses vraiment plein de choses différentes de base ça s'appelle un dermatoscope qui a été bifurqué sous d'autres utilités comme par exemple pour les personnes qui font de la photo de la recherche de photos ou de petites choses des pièces de monnaie ou autre donc il est appareil qu'on peut trouver beaucoup moins cher pour notre utilité en tant que particulier ou pseudo professionnel on reçoit l'appareil dans une sacoche en mousse comme celle ci donc je vais vous mettre par moment des petites séquences j'ai fait le test avec la caméra mais ça n'a rien à voir je dis tout de suite entre ce que j'ai à l'oeil et ce que je filme c'est totalement différent vous multipliez par 10 parce que je vais zoomer avec le téléphone pour que vous ayez tout de suite la comparaison donc cet appareil vous le recevez donc comme ceci donc avec un petit chiffon lunettes pour nettoyer les loupes l'appareil et un petit chargeur usb ça j'en ai commandé deux j'ai commandé le x5 et le x10 pour faire un test en fait au niveau de la luminosité et voir au niveau du grossissement ce qui était le mieux j'ai donné à ma mère j'ai donné le x5 j'ai gardé le x10 parce que pour les reptiles je trouve que c'est mieux d'avoir un gros gros grossissement et ça me permet je pense même je vais essayer de voir des potentiels oeufs d'un carien à voir donc pour ce test c'est rapide un cordon usb avec micro usb bon c'est pas usb c'est pour le coup au fond j'ai déjà regardé ça s'enlève c'est simplement un pied voilà pour le tenir pour moi je le trouve inutile je l'ai enlevé voilà je trouve que ça suffit comme ça pour ce qui est de l'autre version les piles sont dans le banc donc on dévisse on met les deux piles là c'est une version avec chargeur donc il n'y a pas d'utilité de mettre des piles la lumière donc vous voyez ça éclaire vachement je vous laisse imaginer ce qu'on voit à l'intérieur et au niveau donc du grossissement c'est vraiment impressionnant ce qu'on voit voilà pour nous c'est très bien il y a une petite traite graduée de 5 mm à l'échelle 1 16e donc c'est assez sympa et ça permet vraiment de de visualiser en fait d'éventuels problèmes sur votre animal donc j'ai trouvé ça sympa vous pouvez trouver dans la boutique amazon en lien en dessous soit dans le non testé soit dans reptile je sais pas dans quoi je l'ai mis pour farfouiller un peu dans la boutique je crois de la mémoire c'est 18 euros il y en avait un à 18 et un à 15 j'ai acheté les deux tout simplement parce que ma mère s'en sert en fait du sien et elle est là vieux truc avec une vieille ampoule pour ceux qui connaissent ces petites ampoules qu'on visait dans les autres fois on avait des lampes électriques c'était la pile carré avec les deux lamelles et on avait l'ampoule qui se changeait aujourd'hui tout est à l'aide et c'est vrai que la différence de luminosité avec ça elle a vraiment rien à voir donc moi je vous conseille un accessoire je vous conseille d'avoir voilà c'est pas indispensable mais moi je trouve que pour les soins des serpents c'est pas mal pour le prix honnêtement il n'y a pas grand chose à dire je ne suis pas sponsorisé j'ai à préciser je l'ai acheté là je l'ai reçu mais voilà je tenais à vous présenter ce produit j'espère que ça vous aura fait plaisir n'hésitez pas si vous jamais vous en avez un ou que vous avez quelque chose à dire dessus dites le moi en commentaire la petite version vidéo que je vous ai fait donc vous la multipliez par 10 parce qu'on voit vraiment rien honnêtement c'est vraiment 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 zoomé c'est je fais le test sur le serpent ma femme elle hallucinait on voit vraiment des micro détails voilà bon c'est pas un microscope non plus hein mais fois 10 je vous laisse imaginer voilà quelque chose d'un millimètre c'est comme s'il faisait 10 millimètres voilà donc en gros ça grossit quand même pas mal merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à laisser un commentaire un petit pouce bleu je vous dis à vendredi pour la nouvelle vidéo de septembre ciao ciao